Bonjour à tous, Gladys Mindouli. Je viens une fois de plus au travers de cette vidéo m'adresser au monstre de l'aliment, à l'ennemi du peuple congolais qui est Denis Sassou Nguesso, à l'assassin des populations du poule. Mais vous êtes plus fort que qui ? Comment a fini Mobuto ? Vous êtes plus fort que qui ? Comment a fini votre ami Bongo ? Et Ademayeou, tous ces gens qui se croyaient forts, comme vous aujourd'hui. Nous n'avons pas peur de vous. Nous n'avons pas peur de vous. Cette génération a les yeux bien devant les trous. Cette génération n'est pas celle que vous avez bernée, celle de nos parents, de nos grands-parents. Nous avons eu vent de vos intimidations, mais vous avez tiré à terre. Tant que vous serez là, nous serons votre cauchemar. C'est quoi votre problème à la fin, Monsieur Sassou, avec le poule ? Une toulmine n'est qu'un prétexte, nous le savons. C'est quoi votre problème avec le poule ? Vous voulez nous resservir une opération Mwebara bis, exterminer les populations du poule ? Ntoumi apparaît aujourd'hui comme le seul homme charismatique du poule. Raison pour laquelle vous voulez le supprimer. Il en sait peut-être trop aussi. Parce que hier, il était votre allié. Il était votre ministre. Nous sommes étonnés quand même du revirement dans vos relations. Parce que hier, c'était votre amour. Une toulmine n'est qu'un prétexte. Vous avez toujours tenu en haine cette région du poule. Vous êtes en train de berner tout le monde. Avec un prétexte bidon. Ça a commencé le 4 avril 2016. Avec un poste de police brûlé. Vous n'avez pas autre chose à faire que de prendre des prétextes qui ne tiennent pas debout ? Vous n'avez pas assez de morts sur la conscience comme ça ? Des cadavres dans votre placard qui puent ? Les disparus du bitch. Par exemple. Ceux-là déjà vous empêchent de dormir. Jusqu'où voulez-vous aller ? Pardon, il faut arrêter de nous distraire. Il faut arrêter de vouloir distraire les Congolais. d'attirer leur attention sur un conflit qui n'existe pas. Alors que les vrais problèmes sont ailleurs. Nous savons que vous voulez gagner du temps pour consolider votre pouvoir. Vous avez fait un hold-up électoral. Tout le monde le sait. Vous êtes illégitime. C'est bon, arrêtez. Ntoumi n'est qu'un prétexte. Nous le savons tous. Prouvez-nous déjà que Ntoumi a été réellement localisé dans le pool. Prouvez-nous réellement qu'Ntoumi et ses combattants se cachent dans le pool. Vous allez bombarder une région avec des populations innocentes. Les enfants que vous bombardez sont différents des vôtres. Est-ce que vous avez des dizaines d'enfants, vous ? Vous êtes un donneur universel. On ne sait pas combien d'enfants vous avez. Vous payez des dizaines, des centaines de pensions alimentaires sur notre dos, sur l'argent du Congo. Il faut d'ailleurs envoyer votre bataillon d'enfants pour aller se battre contre votre ennemi invisible. Au lieu d'envoyer les enfants des autres, se faire tuer comme des mouches. Envoyez plutôt vos enfants, vos dizaines d'enfants. Vous en faites chaque année, chaque mois peut-être. Vous êtes méchant. Nous savons que vous suivez nos vidéos parce que nous avons reçu vos intimidations. mais vous êtes un assassin. Personne n'a peur de vous. Tant que vous ne partirez pas, vous allez nous croiser. Le visage que vous voyez là, c'est le visage de la colère. Le visage que vous voyez ici, c'est le visage de la révolte. Vous allez nous croiser. Vous ne pensez même pas à votre descendance. Vous ne pensez même pas à vos enfants. Même pas à vos petits-enfants. C'est dire à quel point vous êtes mauvais. Vous ne pensez qu'à vos intérêts, à vos propres intérêts. Vous avez sacrifié vos enfants sur l'autel du pouvoir. Et vous, les femmes là, qui continuez à faire des enfants avec ce grabataire, avec ce diable, vous sacrifiez vos enfants parce que vos enfants n'auront pas la paix. Tous ceux qui portent le gène Sasungueso n'auront pas la paix au Congo. Sachez-le. Je ne sais même pas comment vous faites pour faire des enfants avec ce monstre. Vous buvez ces enfants dans les verres ou dans des gobelets ou ça se passe naturellement. Je ne peux pas comprendre qu'un homme aussi ignoble, un homme aussi méchant, aussi mauvais, puisse encore séduire une femme. En parlant d'enfants, je voudrais aussi m'adresser à Christelle, le fils de son père. Et l'autre, la Claudia, qui se saucissonne dans ses pantalons. Elle, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'elle est. Si elle est promoteur immobilier, si elle est présidente d'association, si elle est interprète, si elle est vice-présidente du Congo, on ne sait pas. Je voulais vous dire à vous aussi, il faut interpeller votre père. parce que c'est vous qu'on voit au devant de la scène, vous deux. Raisonnez votre père. Rachetez-vous au moins auprès du peuple congolais. Pensez à vos enfants. Le Congo vous a tout donné. Cherchez au moins à vous racheter dans ce pays. Le Congo vous a payé des études supérieures à l'étranger. Soyez au moins reconnaissant. C'est la moindre des choses. Votre père était un simple maître d'école. Avec quel argent aurait-il pu vous payer des études supérieures à l'étranger ? C'est le Congo qui vous a payé vos études. C'est le Congo qui a fait de vous ce que vous êtes. Raisonnez-le. Dites-leur de nous lâcher une bonne fois pour toutes. De lâcher les Congolais. Comment faut-il qu'on lui parle à ce monsieur ? Il cesse avec ses massacres dans le poule. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Ce monsieur n'est pas le président du Congo. Il n'a jamais été élu. Son vrai problème aujourd'hui c'est son hold-up électoral. Il faut qu'il rende compte. Alors ce n'est pas ce conflit monté de toutes pièces qu'il veut montrer aux yeux de la communauté internationale pour se lever après comme un pompier, un pyromane. Dites à votre vieillard de père de partir tranquillement. De nous laisser tranquilles. De laisser nos frères et soeurs du poule tranquilles. Le poule fait partie du Congo. Et nous sommes tous des Congolais. Et vous les miliciens que les idiots de miliciens que s'asseoir en voie dans le poule pour aller tuer vos frères. Ces fraticides que vous commettez. Vous croyez que ça ne va pas vous retomber dessus? Vous ne pensez pas vous non plus à vos parents? Mais où avez-vous la tête? Je ne peux même pas parler des mongalas, des mvubas, des petits bambélés là. C'est lécheur. Eux, on ne peut même pas parler d'eux. Parce que ce ne sont pas des hommes. Ce sont des vendus. Les gens du poule qui ont vendu leurs âmes au diable.